Dubaï, gratte-ciel spectaculaire jusqu'aux nuages, immense parc d'attractions et centres commerciaux de luxe et bien sûr, influenceurs et nouveaux riches partout. Mais derrière la façade étincelante de cette ville ultra-moderne de superlatifs, se cache une sinistre réalité que peu connaissent. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer la vérité choquante à propos de Dubaï, la métropole qui a émergé du sable. Nous allons vous donner un aperçu d'une ville qui ne se soucie pas des morts et par là, nous n'entendons pas seulement les gens. Mais aussi la nature et l'environnement. Nous vous proposons également une histoire passionnante sur le kidnapping d'une véritable princesse et vous montrerons l'un des hommes les plus controversés du monde. Alors préparez-vous et restez à l'écoute ici sur Bon à Savoir. Oh, et écrivez-nous dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Dubaï et quelle était votre impression. Nous sommes curieux. Avant d'arriver sur le côté sombre de Dubaï, jetons un rapide coup d'œil à l'histoire de la métropole. Comme déjà mentionné, Dubaï a été créé à partir de rien. Car d'un petit village de pêcheurs au 19e siècle, une métropole de plusieurs millions d'habitants a été érigée, qui est devenue le plus grand centre commercial d'Asie grâce à son bon emplacement sur le golfe Persique. La ville, qui est l'un des 7 émirats, possède maintenant non seulement le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa, mais aussi le plus grand centre commercial, la plus haute fontaine d'eau, et ainsi de suite. Dubaï aime tout simplement gagner, et c'est pourquoi la ville, où vous payez 0% d'impôt sur le revenu, attire également les riches et les belles personnes. Après tout, la ville arabe a la plus forte densité de millionnaires. L'incroyable nombre de 68 000 d'entre eux vivent ici. De plus en plus d'influenceurs tels que Simon de Sué, où la famille Harrison afflue également dans la métropole, où la température peut atteindre 40 degrés. En fait, en plus des économies d'impôts, ils bénéficient d'autres avantages et reçoivent un soutien financier et matériel, en particulier lorsqu'ils postent des récits positifs sur Dubaï. Car l'image de la ville de luxe commence à se dégrader massivement. Commençons par le premier inconvénient peu connu de Dubaï. Les dégâts énormes que Dubaï et tous ses projets de construction causent à la nature et à l'environnement. En fait, la plupart des permis de construire pour les grands projets à Dubaï sont basés sur des décisions arbitraires du dirigeant de Dubaï, Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, qui ne prend pas vraiment au sérieux la compatibilité environnementale et la durabilité. L'un des projets les plus choquants, par exemple, est la construction des Palm Highlands. Depuis 2001, Dubaï a artificiellement construit trois de ses îles au total. Cependant, pas même la première, Palm Jumeirah, n'a été achevée. Mais le pire dans tout cela, les îles ont été construites sur d'énormes récifs coralliens, ce qui signifie que toute cette vie colorée a tout simplement été enterrée sous le sable. Le Burj Khalifa, par exemple, n'est pas relié au réseau d'égout public, ce qui crée un problème d'odeur extrêmement nauséabonde. Mais il n'y a pas que la tour qui n'a pas de système d'égout adéquat. Des quartiers entiers ont aussi ce problème. En fait, à cause de cela, des millions de camions doivent pomper les déchets récoltés dans des camions-citernes et les conduire à des stations d'épuration situées en dehors de la ville. Et comme il s'agit d'une quantité inimaginable, la ville des Superlatifs a également établi un record ici, même s'il n'est pas exactement enviable. En effet, il s'agit de la plus longue chaîne continue de camions et d'embouteillages quotidiens de plusieurs kilomètres. Un autre problème est que les chauffeurs sont sur la route pendant des heures juste pour transférer un chargement. Cependant, ils sont payés au voyage et non à l'heure, ce qui rend parfois flou le nombre de chargements qui aboutissent effectivement dans les usines de traitement appropriés, puisque de nombreux conducteurs déchargent simplement les déchets dans la nature. Mais même cela n'est qu'une pièce du puzzle des péchés environnementaux que Dubaï commet quotidiennement. Lorsque vous additionnez tous les gratte-ciels, les autoroutes à douze voies et autres idées absurdes, vous obtenez un autre triste record. En fait, la ville a la plus grande empreinte environnementale du monde. Pourtant, seuls 3 millions de personnes y vivent. Mais en raison de la forte pression extérieure, il n'est plus possible pour le gouvernement de fermer les yeux ou de réaliser des projets de construction uniquement sur la base du profit. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à la création de The Sustainable City Dubaï en 2014. Mais il y a d'autres domaines de la vie qui donnent vraiment une image effrayante à Dubaï. Après tout, tous les bâtiments et projets de construction doivent bien être dirigés par quelqu'un. La ville étincelante attire des migrants de toute l'Asie. Deux millions de personnes originaires d'Inde travaillent ici. Mais elles ne bénéficient pas vraiment du luxe. Dès que les travailleurs descendent de l'avion, ils doivent remettre leur passeport à leurs employeurs. Cela signifie qu'ils perdent non seulement tout leur droit, mais qu'ils ne peuvent rester que sur le chantier ou dans leur logement. En fait, les travailleurs ont une journée de travail de douze heures environ. Dans des conditions parfois inhumaines. Il n'y a pas non plus beaucoup d'attention accordée à la sécurité du travail. Ce qui provoque chaque année au moins 880 décès sur les chantiers de Dubaï. Si un travailleur est blessé, il doit prendre en charge ses propres soins. Ce qui signifie qu'il doit payer lui-même les factures médicales. Or, le revenu moyen d'un ouvrier n'est que de 260 dollars par mois. Donc de nombreux travailleurs doivent faire des prêts à leurs employeurs et travailler pendant de nombreuses années pour encore moins d'argent ou même gratuitement pour récupérer les frais encourus. Leur vie dans les quartiers ouvriers ne pourrait pas être plus différente des appartements luxueux des autres résidents. En fait, les travailleurs migrants vivent entassés dans des logements délabrés et avec peu ou pas de salaire. Dépendent des dons de personnes extérieures car ils ne peuvent même pas se permettre de manger. Ils ne peuvent pas rentrer, d'abord parce qu'ils n'ont pas de passeport. Mais également parce qu'ils n'ont pas l'argent pour prendre l'avion. En résumé, on pourrait dire que Dubaï a été construit sur les épaules de l'esclavage moderne. Des organisations de défense des droits de l'homme telles que Human Rights ou Amnesty International ont eu connaissance de ces mauvaises conditions et sont intervenues. La conséquence effroyable que Dubaï en a tiré, ils ont tout simplement expulsé les membres des organisations du pays. Ce qui fait qu'il ne reste plus une seule organisation de défense des droits de l'homme dans le pays. Les peines encourues à Dubaï sont également beaucoup plus importantes que dans les autres pays musulmans. Il existe des peines de prison ou des peines de torture qui sont totalement courantes à Dubaï. Les médias sont également strictement encadrés, tout comme l'utilisation des réseaux sociaux. Les critiques à l'égard du gouvernement se terminent par des peines de prison ou sont effectivement sanctionnées par des coups de fouet. D'autres infractions dans l'émirat sont l'homosexualité, la consommation d'alcool en public ou la cohabitation de couples non mariés, pour ne citer qu'une petite partie. Mais Dubaï ne viole pas seulement les droits de l'homme des étrangers, la torture, la privation de liberté et les châtiments mortels sont également menées courantes dans ses propres rangs. L'une de ces histoires en particulier montre à quel point le dirigeant de Dubaï, Mohamed bin Rashid al-Maktoum, une personne controversée et probablement l'un des principaux responsables des conditions de vie à Dubaï. Cela fait référence au sort de sa fille Latifa. À l'âge de 17 ans, elle tente pour la première fois d'échapper aux griffes de son père et de sa vie oppressée. Car la vie des femmes du palais en particulier ressemble plutôt à une vie constante d'emprisonnement et d'oppression. En fait, Latifa a été rattrapée par les hommes de son père la première fois qu'elle a tenté de s'échapper et a ensuite été battue plusieurs fois pendant plusieurs heures avant d'être renvoyée dans sa cage dorée. En fait, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 36 ans, a planifié de nombreuses autres tentatives d'évasion. Ce fut également le cas en 2018 par le biais d'un message vidéo qui a fait le tour du monde et a été vue 4 millions de fois. Elle a rapporté les actes cruels que son père ordonne à ses serviteurs et l'a décrit comme le mal en personne. Elle a aussi dit que soit elle parviendrait à s'échapper soit quelque chose de très, très mauvais se produirait et que ce pourrait être la dernière vidéo que nous verrions d'elle. Un dernier signe de vie a été reçu par la Cheyka en 2019 par le biais d'un téléphone portable clandestin dans lequel elle rapporte que le palais a été transformé pour elle de sorte que non seulement elle n'ait plus de contact avec le monde extérieur mais qu'elle doit également vivre dans l'obscurité totale. Toutefois, des photos ont été publiées en 2021 montrant l'atifa en Espagne, en liberté. Cependant, beaucoup doutent de l'authenticité de ces photos car en 2000, une princesse de Dubaï a disparu et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Par exemple, l'exemple de Shamsa également fille de l'émir Mohamed montre qu'il n'est pas possible d'échapper aux griffes de son père. En 2000, la princesse arabe a été kidnappée de son pays de refuge, l'Angleterre à Dubaï. En fait, personne n'a jamais revu la fille de l'émir depuis et encore moins reçu le moindre signe de vie de sa part. Sa belle-mère Aya, qui a réussi à s'échapper en Europe avec ses deux enfants en 2019, a mieux réussi et a rapporté des méthodes de torture macabre. En résumé, on peut dire que Dubaï ainsi que son gouvernement dirigé par l'émir Mohamed est loin du glamour et d'une vie sans souci une fois que l'on y regarde de plus près. Ainsi, Dubaï est un triste exemple de ce qui se passe lorsque les droits de l'homme et la protection de l'environnement sont complètement ignorés au bénéfice de quelques personnes puissantes et riches. Mais même en dehors de cela, Dubaï présente de nombreux aspects discutables du capitalisme moderne. Par exemple, la quête du luxe et de la richesse matérielle, la glorification des célébrités et la censure des opinions critiques. Mais que pensez-vous de Dubaï ? Comment voyez-vous la ville et ses machinations ? Écrivez-nous vos avis dans les commentaires et likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à Bon à Savoir pour plus de vidéos et à la prochaine fois !